Sous-titrage ST' 501 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 le sport et tout, puis sa manière d'étudier le sport, sa manière de performer aussi. Je pense que je me compare beaucoup à lui parce que Yesmou, c'est un gars qui prend son temps quand il doit assassiner quasiment le... façon de parler, là. Mais... Quand il doit terminer son opposant... C'est le Montréal Nord qui... Il y a quand il dit assassiné, merde. Mais quand il doit finir, il est allé le répéter. Quand il doit finir son opposant, c'est quelqu'un qui va puis il met le coup de grâce puis c'est fini. Puis moi, je vois ça la même manière que quand je dois faire une blague, puis dès que je vois que tu ris à la première blague, même. Tu l'assassines. Il faut que j'assassine le bon Charles. Quand il est rentré avec M&M... Yo, le gars il est rentré avec M&M, il ne peut pas perdre. Il est rentré sur 8 miles. Non seulement il est rentré avec M&M puis il est rentré avec le fish tank, le fishnet qui parlait de... parce que le surnom de Errol Spence était Big Fish. Puis, man, j'ai tellement trouvé ça comme un message qui voulait passer aux gens que comme... Yo, je vais faire exactement qu'est-ce que je vous ai dit. Moi, un que j'ai beaucoup admiré, c'est Lucien Bowe. Ah, mais oui, ton boy. Il a envoyé une bouteille. Voilà. Donc, quand moi, je vois ça, je dis, écoute, tu travailles 4 ans pour quelques secondes. 4 ans pour 10 secondes, c'est ce qu'il disait. 10 secondes. Et en plus de ça, quand tu cours, si quelqu'un a déjà couru sa vie et j'ai fait des kilomètres dans ma vie et de pouvoir exploser et puis à la fin, tu as l'impression que... Écoute, il était dans son jardin. Moi, c'est toujours cette habilité à avoir des athlètes qui me convainc que je peux faire ça. C'est là que tu sais qu'il est à son apogée. J'ai vu des athlètes incroyables que n'importe quel... Quand tu voyais même Mario Lemieux, j'avais l'impression que je pouvais jouer au hockey. J'avoue que j'avais jamais vu de cet angle-là à quel point tu es fort. Yo, la personne à la maison pense qu'il peut. Voilà. Quand tu vois Zidane, quand tu le vois sur une piste, tu penses que... Quand tu as capable de faire ça, rendre de quoi facile, c'est là que tu sais que le gars, il a maîtrisé son sport. C'était comment battle avec Captain Canada quand toi, t'arrivais? Parce que c'est sûr qu'Alex Bélodeau, il ne voulait pas te donner un edge puis toi, tu ne voulais pas te donner un edge. Puis on le sentait... Puis tu sais, je vous connais les deux, je m'en fous, il n'y a pas de beef. Non, non. Je vous connais les deux. Mais de l'extérieur, avant de vous connaître, j'ai écouté à la télé puis j'ai dit, eux, ils ne prennent pas de bière ensemble. Tu vois ce que je veux dire? De l'extérieur, ça avait l'air de ça. Là, après ça, vous shit, c'est vous shit, mais c'était comment... Shit, la plus grosse compétition, c'est le doux qui a gagné la première médaille d'or en sol canadien aux Olympiques. Puis la fin la plus cool là-dedans, c'est que, il n'y a pas grand monde qui le savent, mais on a grandi les deux, on a été chanceux, on avait des parents qui avaient des chalets ski-in-ski-out à Saint-Sauveur puis on est à quatre chalets. Je connais Alex depuis que je suis tout petit. Puis c'est quand même drôle que dans la piste La Plagne, les meilleurs skieurs en boss au monde, on est voisins, presque. Non, c'est fou ça. On se connaît depuis qu'on est jeunes, mais la relation a tout le temps été super bonne, je parle beaucoup de respect, mais je ne serais pas où je suis rendu sans Alex puis je pense que j'ai aidé Alex à aller gagner son autre médaille d'or parce que, écoute, sur les pistes, c'était nos friends, on barlait puis on était, tu sais, comme quand tu penses à d'autres sports, c'était paye que Nadal-Federaire ou n'importe quelle grosse rivalité. C'était vraiment, presque à tous les courses, on était un ou deux. Alex a gagné comme le battle des Olympiques. Moi, j'ai gagné plus de battle de genre coupe du monde, mais la relation était bonne. Oui, on allait prendre une bière après certaines courses, mais pas tout le temps. C'est sûr que c'était comme ça puis c'est comme la fin du battle, c'est terminé vraiment au jeu quand il a fini puis là, lui, il allait prendre sa retraite, il nous restait quelques coupes du monde puis on était encore, il était devant moi au cumulatif puis moi, les jeux, j'ai utilisé ça comme tremplin de motivation pour finir la saison puis aller le chercher, mais on avait une belle relation, mais les deux, on n'allait pas s'aider puis au contraire, c'était... quand il est parti au jeu, tu t'es pas dit « Cat, one more run », donne-moi un autre un autre quatre ans pour que... Tu sais, moi je sentais que quand il est parti au jeu, tu t'es mis à tuer tout le monde parce que t'avais comme un unfinished business avec lui. Ouais, ben tu sais, en 2014, j'avais la veille, j'avais les meilleurs entraînements de ma vie puis à ce moment-là puis les conditions étaient québécoises, c'était dur de même puis... Sérieusement, si la course était cette journée-là, j'aurais été champion olympique. Le lendemain, c'est venu plus mou, Alex est venu dans ma ligne, il a changé de ligne puis là, Alex s'est mis à être comme plus un métronome que moi puis quand il est arrivé pour la dernière ronde, c'est moi qui l'aidais la course puis Alex s'est passé puis moi, j'avais zéro expérience olympique à ce moment-là, en 2014, Alex était le champion en titre défendant puis la différence qu'on a eue, c'est que moi, c'était mes premiers jeux, j'étais vraiment stressé puis moi, dans ma tête, j'étais comme, si je fais ça, je vais gagner puis j'étais vraiment mindé à faire mon plan tandis qu'Alex s'est installé en haut de la piste, il partait deux gars avant moi puis lui, il s'est dit, en en reparlant après avec, il s'est juste dit, fuck it puis il a dit, ça passe, ça casse, moi, je suis champion olympique fait que c'est pas grave, tu sais, je vais gagner ou je vais finir sixième puis il a tout laissé sur la table, il a rien laissé sur la table, il a vraiment tout donné puis il a tout pris puis il a fait une bonne descente puis moi, j'étais en haut de la piste, j'ai regardé ça à la TV puis ça m'a comme un peu figé, genre, oh shit, tu sais, je me suis dit dans ma tête, tu l'as déjà fait, mais là, t'es au jeu, genre, puis là, j'étais vraiment stressé puis j'étais en haut de la piste, je me souviens, quand je me suis installé, en haut de la piste, j'ai regardé les boss, je me souvenais plus comment faire. Wow. Fait que là, j'étais comme, là, je suis peut-être un petit peu dans le trouble. Dès que j'ai poussé, c'est comme, tout est revenu, j'ai atterri mon saut en haut, encore mieux que d'habitude, puis j'ai fait, ok, c'est là, tu peux y aller pour gagner, puis j'ai poussé, j'ai fait des erreurs, mais ce que je suis content, c'est que j'ai essayé de gagner, puis j'ai fini deuxième. Ouais. Mais dans ma tête en haut, j'avais des doutes, que je disais, fais ta run, tu vas finir deuxième, puis... Wow. Mais je suis content de l'avoir essayé, puis finir deuxième, mais après ça, ouais, ça m'a donné comme le tremplin, déjà, les quatre années d'après, bien, je suis parti en mission, puis j'étais arrivé en 2018, puis j'ai gagné 13 des 14 Coupes du Monde prior to 2018, puis j'étais arrivé en 2018, puis même avec Sport Illustrated, j'avais genre les plus petites odds, genre, je sais pas comment on dit ça, plus petites ou les meilleures odds. Cote, ouais. Mais genre, je parle, tu voulais mettre de l'argent sur moi, tu n'aurais pas fait, genre, tu aurais reçu, genre, j'étais celui-là qui avait prédit, genre, qui allait gagner l'or, mais genre, le plus de chances de gagner une médaille d'or, puis j'étais arrivé, j'ai délivré, puis nouveau là aujourd'hui. Ça a été pour moi, Alex, un bon tremplin, puis la relation a toujours été bonne. C'est vraiment sa montagne, puis il y a eu des petits accrochages ici et là, mais ça a tout le temps été de la bonne compétition. Là, toi, là, tes coups de pied, là. Shit! C'était comment? Ah, j'étais un cauchemar bourré. Je me suis jamais gêné. Moi, je suis quelqu'un, et aujourd'hui, j'ai la même mentalité. Je veux pas être le gars que tu veux voir deux fois sur le terrain. Comme ça, quand tu me voyais, tu te dis, oh, encore lui, aujourd'hui. C'est ça que je voulais à chaque match. Quand j'allais m'entraîner, j'étais primé de dire, je veux pas que, je vais te laisser tellement go en mer que la prochaine fois, tu veux me rendre. Parce que 80% du match, c'est là. Depuis que je savais que tu as vu de quoi j'étais capable. Est-ce que t'étais un partner talk shit? Non. Mais je suis le premier qui va te casser le pied, par exemple. Sur moi, je me dis assassiné, mais lui, il a dit, il va te briser des membres. Mais moi, c'est parce que je n'ai jamais été le leader vocal. Et je ne saurais jamais, je suis le leader qu'on va entrer dans le terrain, le premier tacle qui va être fait, put my money on me. et si je veux gagner la game, je veux la gagner. T'es le leader, par exemple. Voilà. Et puis, et même encore là, moi, j'avais certaines personnes qui me poussaient à me motiver comme ça parce que quand je les voyais travailler dans le terrain, j'étais vraiment comme... Qui? De moi, non. J'ai eu à voir des Josué Maillard, des Patrice Bernier, dont des gars locaux qu'on a grandi ensemble, Antonio Libéraux, des gars que tu voyais comment ils travaillaient pour moi. Quand je regardais ça en arrière, j'étais comme... Joli, qu'est-ce que tu fais dans le terrain, bro? Comme... T'avais-tu joué avec Drogba ou non? Non. Moi, j'ai connu Drogba. J'étais en Angleterre, dont je l'ai rencontré à différents endroits, mais je n'ai pas eu l'opportunité de jouer avec eux. C'est la même chose que Thierry Henry. Donc, c'est des joueurs que j'ai côtoyés, mais quand on est venus ici, quand ils sont venus en... Je n'avais pas... Je n'ai pas eu l'opportunité, mais j'avais déjà joué contre Thierry Henry, même à l'impact quand on avait fait un match amical contre Red Bull. Et j'avais marqué aussi. Nice. Première affaire à faire un tour du chapeau avec le CF, on va se le remensionner. Un memorabilia sportif, là, c'est comme yo, ça, c'est mon shit. J'ai plusieurs jerseys signés. J'ai besoin d'un jersey de toi et j'ai besoin d'un affaire de toi. Je veux un maillot. Donne-lui juste un globe. Non, non, non. J'ai besoin d'un maillot. Mais tous mes boys qui sont dans la NHL, j'ai réussi à presque tous ramasser leurs chandails sauf que c'est mes amis proches. Moi, tu ne m'as jamais calqué. Mais non, mais non. J'ai dit NHL. J'ai dit NHL. J'ai dit... J'ai dit... Moi, sans que je n'ai aucun chandail signé. Ah, OK. C'est vrai. Ah oui? C'est vrai. Est-ce que vous avez un truc sportif chez vous où vous êtes grand bio? Si la maison part en feu, c'est sûr que c'est tes grubles, tes cristals, mais quelque chose de quelqu'un lourd qui t'a donné, je pars avec. Moi aussi, j'ai une collection de chandail d'hockey. Pourrais? C'est quel ton... Moi, c'est Crosby. J'ai un Crosby, Game News, signé, to Mickael. Est-ce qu'il a écrit? C'est... Keep doing your thing. C'est le cas. Non. C'est tough. C'est quand même cool. OK, ben c'est quoi toi ta réponse? C'était qui le numéro 9 des Canadiens? Maurice Richard. Oh, no way! OK, parlez pas alors de vos Canadiens. Merci. Comment t'as eu un chandail de Maurice Richard? Mon nom, c'est Ali Jarba. Damn. Wow. OK. Excuse-nous. C'est quoi Kevin Durant avait dit? My name is Kevin Durant. You all know who I am. Toi, y'a-t-il le memorabilia que t'as chez vous? Moi, pour de vrai, c'est quand j'ai joué au secondaire. T'sais, j'avais jamais rien gagné dans la vie. Puis je venais d'un quartier où est-ce que comme... T'sais, c'était pas important. La rue, c'était plus important que les études et tout. Fait que quand j'ai gagné ma première plaque de MVP, joueur défensif, pour moi, c'était vraiment quelque chose de... C'était un trophée puis c'était quelque chose que je voulais vraiment montrer à mes parents puis à ma mère et tout. Puis je m'en souviens, la première fois, j'ai amené la plaque à ma mère. J'étais comme, yo, regarde, joueur, joueur. Là, elle était comme, OK, est-ce que tu vas être taxé tôt au cégep? T'sais, c'est... C'est comme... Ça, c'était pas une mère à fait. Elle t'aurait demandé, est-ce qu'on va cuire avec ça? T'sais, puis elle regardait la plaque et elle était comme, est-ce que c'est de l'or? T'sais, parce qu'on se trouve le ventre. Wow, that's crazy. Mais t'sais, moi, je pense que c'est ma plaque que j'ai eue à l'école secondaire, Jean-Gro, comme joueur défensif de l'année. Puis c'est quelque chose que j'aime. C'est quelque chose que je veux toujours trimballer avec moi puis je vais le montrer à mes enfants. Puis pour moi, t'sais, c'est sûr que je vais les expliquer une histoire derrière et tout, je vais pas juste leur dire, yo, regarde la plaque. C'est même pas du vrai bois, t'sais, tu comprends? Toi, c'est quoi? Oh, wow. Je pense que c'est le ballon du Super Bowl de Laurent. Ah, ouais, ouais. C'est... C'est tout le... Pour se rendre au Super Bowl, pour moi, me rendre au Super Bowl, le fait que j'ai eu... Aller au Super Bowl? J'étais là quand j'ai gagné. Wow. Le fait de pouvoir me payer un billet pour aller au Super Bowl, c'était à Miami, donc les installations, pour moi, c'était comme une grosse victoire puis j'étais comme, j'ai pas à m'inquiéter de si je vais manger demain et je m'en vais au Super Bowl. Puis de voir la réaction d'être au party quand ils gagnent après ou il n'y avait aucune caméra. RDS n'était pas au party, c'était juste la famille, c'est juste nous, t'sais. Ça, c'était vraiment un moment spécial puis ce trophée-là, je l'ai gardé. Puis je te dirais, peut-être la ronde... Hein? Le trophée ballon. OK. Peut-être la rondelle du premier match de la force à domicile où on avait fait le record attendance, 3500 personnes pour un projet monté en deux mois. Ça, j'ai... Bien, en fait, c'est une place très spéciale dans mon bureau parce que c'est comme un reminder de... Yo, ils peuvent dire qu'est-ce qu'ils veulent, yo, on peut faire qu'est-ce qu'on veut. C'est... À chaque fois que je vois la rondelle, je suis comme... C'est un bon reminder. Personne pensait... Mais avant qu'on parte, je vais instaurer un segment. Je l'ai pas dit à Bruno, mais je vais décider de l'instaurer. Ça va être le segment recommandation. Parce que je trouve que le podcast, on est... On a construit quelque chose au courant de mes dernières années où c'est sans prétention. C'est plus... On fait nos shit pis that's it. J'aime l'idée de pouvoir recommander une personne à aller... Que nos téléspectateurs ou que nos gens qui nous écoutent fassent comme... Ah, Ali Jabba m'a dit que lui est nice. Je vais peut-être le suivre sur Instagram. Je vais peut-être aller voir qu'est-ce qu'il fait. Est-ce que vous avez une personne dans votre tête où vous êtes comme... Je voudrais vous recommander cet être humain-là à aller soit surveiller ou bien suivre ou quoi que ce soit. Parce qu'ils vous ont écouté pendant 70 minutes. Ils vont pas s'en foutre de vos Instagram. Recommandez une autre personne. On recommande quelqu'un d'autre. J'ai des athlètes qui m'ont... Qui ont changé ma façon de voir parce que moi, je fais un sport masculin et de voir que... Facilité qu'on a à pouvoir... Que ça... Avoir des commandites ou être encouragé ou quoi que ce soit. Moi, je suis entré en contact avec une de mes choses il y a peut-être trois ans. Marie-Yasmine Amido. Allez la suivre. Aujourd'hui, elle joue à Belfica, une des top équipes au Portugal. C'est une personne que j'ai découvert. J'ai eu le plaisir de découvrir et de voir son cheminement. De voir qu'est-ce qu'elle a parcouru en tant qu'athlète, en tant qu'être humain et où elle est rendue. Je trouve que beaucoup des jeunes filles devraient s'inspirer. Ce n'est pas une personne qui est flashy, ce n'est pas une personne qui est out there, mais c'est une personne que vous prenez vraiment plaisir à la découvrir et à comprendre qui qu'elle est. Moi, il y en a tellement dans l'industrie, il y en a tellement qui sont en voie de... Une recommandation, une. Wow. Moi, je vous dirais d'aller vraiment voir une humoriste exceptionnelle qui s'appelle Douakachach, elle est vraiment bonne. Pourquoi? Pour de vrai, honnêtement, je pense que c'est la prochaine femme dans le milieu de l'humour à être débordée en termes de... Elle va avoir beaucoup de travail dans les prochaines années où est-ce que comme... Elle va être comme OK, j'ai besoin d'une pause. Mais c'est à cause de son talent. C'est vraiment quelqu'un qui a un work ethic vraiment mis sur les rails puis comme elle avance. Puis je pense que c'est quelqu'un qui travaille très bien puis elle a beaucoup de talent. Mais comme énormément de talent. Moi, je vais aller, je vais rester un peu dans le sport d'hiver mais en snowboard, snowboard cross, je ne sais pas si c'est quoi, c'est comme les parcours, ils font des courses contre. Elliot Grondin. Ah, il a gagné une médaille, non? Oui, il a deux médailles olympiques. Il est jeune encore, je pense qu'il y a 21 peut-être. Moi, je pense que c'est le prochain Québécois qui va tout gagner. Qui va être constant week-end, week-out. Puis c'est ça, je connais bien le gars. On a la même équipe autour de nous. Je sais que le gars est bien encadré puis je pense qu'il mérite d'être plus connu. Puis c'est lui qui va mettre le visage de snowboard vraiment au Canada, au Québec, de snowboard cross. C'est ça. Fait que Elliot Grondin. C'est une machine puis je me suis entraîné une couple de fois avec lui, mais Jérôme a vu quelqu'un autant en forme que ça. Le gars a faim. Le gars a faim. Le gars, man, l'acide d'actique n'existe pas, man. Il peut partir, il a des heures, des heures, pour la machine. Fait que moi, je dis que Elliot Grondin, c'est le prochain, une des prochaines légendes québécoises. « Shit ! » J'ai besoin de prendre des cours de ski. Je ne sais pas si tu peux m'arranger. Ça ne va jamais arriver. Ça va arriver. Il vient de me dire n'importe quand. Donc, j'ai besoin de prendre des cours de ski parce que je vois beaucoup de mes amis qui vont faire du ski genre comme... Tes amis de où, Rive-Lampeau ? Non ! Parce qu'il n'y a pas des... C'est la mauvaise intention. J'en vois, mais c'est juste que... Si tu m'aurais dit que tu apprécies, parce que tu as vu ton ami faire, ça ne veut pas dire que tu veux faire. Si il veut des likes tu sais patiner. Hihi boy ! Hihi boy boy ! Wow ! Non ! Patiner ! Je sais marcher sur de la glace. Kev est patiné. Moi, je patine, bro ! Mais t'es talent en ski à Tremblant puis c'était comment ? Ski à Toff ! Moi, tu vois, quand j'ai pris ma retraite, la première chose que j'ai fait, snowboard. Tu fais du snowboard ? Ouais. Non, mais attends, est-ce que tu fais du snowboard ou tu regardes les gens faire du snowboard? Allez, il y a l'air d'un gars qui va faire du snowboard en jeans. Le pire! Le pire! Parce qu'il y avait des pantalons comme ça, le snowboard, mais en jeans. Je les ai achetés. Non, non, je fais mon snowboard normal. C'est la première chose que j'ai fait. Il y a deux choses que j'ai fait. Snowboard et j'ai fait de la moto. Parce que tu n'avais pas le droit dans tes contrats. Voilà. Et tu sais comment j'ai appris? Première descente, j'étais sur le cul tout le long. Deuxième. C'est une question de balance. Je l'ai appris très vite. Allez, il fait du snowboard, mais je suis saisi. Moi, je veux juste apprendre à faire autre sport, autre truc que ce qui est de base, genre jouer au football, jouer au basketball. Comment ça courait? Je cours des fois. Le ski, ça s'apprend vraiment vite. Puis c'est vraiment cool parce que... Moi, j'adore apprendre un nouveau sport parce que tu apprends à chaque fois que tu fais de quoi de nouveau puis tu deviens de meilleur en meilleur. Tu sais, comme moi, mon sport m'a amélioré. Il n'y a plus de... C'est juste ici. C'est ici, c'est ici. C'est ici, c'est ici. C'est une opération. C'est une opération. C'est une opération. C'est une opération. Je t'ai dit, tu vas pick-up le ski. Ça se pick-up vraiment rapidement. Une fois que tu te fais confiance, c'est... Moi, il y a des choses que je dois apprendre avant que je décède. Te faire confiance. Non, même pas. C'est de skier, patiner. Si tu dis nager, là... Regarde. Nager. Je sais nager. Je sais nager. Non, tu sais survivre. Mais exactement. Il sait survivre. Si tu me mets dans l'eau... Écoute, je vais juste nager pour toucher un rebond. Mais non, tu veux juste trouver quelqu'un. Demande-moi jamais de rester sur place. Quand j'étais plus jeune, on finit le podcast, shit. Quand j'étais plus jeune, je suis en sixième année, dernière sortie d'école. On se met à la glissade d'eau dans la montagne. Je ne sais pas c'est quoi. Et il y a comme une grosse piscine. Puis il y a des remous. Une piscine à vagues. Une piscine à vagues. T'as comme le zéro creux. Puis t'as comme le gros creux. Où il y a les vagues? Moi, je suis comme, shit, fuck that. Moi, mes amis sont où il y a les vagues. Moi, j'y vais. Je commence à marcher, je commence à marcher. Puis là, l'eau commence à monter. Puis je suis comme un grown man. Je vais pas me marcher, je vais me marcher. Et là, je vais me marcher, j'attends. Là, je suis comme, shit, il faut y aller chez le bord. Là, je comprends que c'est moi qui venais chercher. Ils sont venus me chercher. Il y a des deux, ils m'ont tiré. Et on dit, toi, tu ne vas plus dans l'eau. Depuis ce jour, j'étais en sixième année. Je suis jamais retourné à une glissade d'eau de ma vie. Pour le reste, c'était vraiment nice, guys. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir en studio. J'apprécie énormément. Puis, keep doing your thing, tout le monde. Ça, j'ai découvert ton agence aujourd'hui. Il y a plein de choses qu'on a à découvrir de toi à lire. Jean-Michel, bro, comme j'ai dit, look up, t'es dans le building. Le best est à venir. Puis toi, je ne sais pas si tu fais les prochains. Si tu fais les prochains. Tu fais les prochains? Oui, en 2026. OK. On se rend en 2026. En Italie. En Italie. Là, tu viens me voir. Mais seulement si c'est tes derniers. Parce que moi, j'ai un règlement. C'est mes derniers. Est-ce que tu es sûr à 100%? Pas mal. Pas mal. Je ne veux pas le dire ici. Parce qu'on ne sait jamais. Oui. Mais, oui. C'est pas de chance. Je vais avoir 33 ans. En termes de skier. C'est où, à Turel? Non, c'est à Milan. Milan-Cortina. Belle ville. OK. So, vu que c'était dernier, je vais y aller. Parce que Laurent, je pensais que c'était sa dernière game, le Super Bowl. Puis ça, j'ai été finalement. Je suis retourné le voir à New York pour sa fausse dernière game. C'était dernier, je vais y aller à Milan. Yes. Maman. 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 Maman.